bonjour tout le monde alors me voici aujourd'hui avec une petite vidéo live j'ai envie de dire dans laquelle je vais vous présenter un petit peu comment je fais mon teint en ce moment les produits que j'utilise voilà donc on va commencer c'est parti alors avant de commencer j'ai appliqué ma crème de jour qui est une crème nivea nourrissant confort c'est l'hiver donc j'ai besoin d'une crème assez nourrissante j'applique maintenant mon mon léno par la belle eau donc c'est pas la marque la belle eau c'est la marque léno c'est pour ça que j'appelle comme ça donc voilà que je pose le temps de faire mon teint etc de maquiller mes yeux etc donc là cette vidéo là c'est pour vous parler de mon teint alors après ma crème de jour donc je vais appliquer mon fond de teint liquide accord parfait de chez l'oréal donc la teinte si vous m'avez suivi c'est vanille rosée comme toujours je ne change pas de teinte en été de toute façon pas de surprise puisque je ne me maquille pas donc du coup en été au pire je vais utiliser mon embellisseur abricot comme vous connaissez pour celles qui m'ont suivi donc voilà alors je mets une petite noisette un peu partout c'est pas très académique mais on s'en fout principal c'est que ça fonctionne et donc c'est parti on commence par le cou par le bas voilà et on remonte voilà on en met bien dans le cou vous avez vu j'ai mis carrément une à deux noisettes dans mon cou parce que c'est vraiment important de pas l'oublier mais je pense que ça c'est bon maintenant c'est ancré tout le monde le sait voilà les joues le nid je vous regarde pas forcément parce que je me regarde en même temps dans le miroir que j'ai pas de retour caméra donc je regarde à côté voilà puis je me maquille devant le miroir c'est normal voilà j'étire bien je passe légèrement au niveau des yeux on fait bien attention là sur les côtés niveau des tempes et on termine donc par le front et j'étire la matière voilà et pareil on fait bien attention aux racines des cheveux faut pas que ça se voit faut pas que ça fasse des paquets mais faut pas qu'il y ait une délimitation toute blanche tout autour non plus donc voilà on passe un peu sur les yeux donc voilà pour la partie fond de teint liquide ensuite je prends mon all over cover stick de chez elf vous allez voir j'utilise pas mal de produits elf quoi que là j'ai pas ouvert encore mon fond de teint minéral mais bon vous allez voir donc j'utilise mon all over cover stick qui touche à sa fin je chauffe un petit peu la matière et je vais venir appliquer au niveau du cerne comme ceci en remontant ici parce que souvent on est bleu là dans le coin en fait donc voilà et j'étale j'étale je tapote du moins et je viens on remet un petit peu jusqu'au coin externe comme ça vous pouvez passer vite fait comme ça sur votre paupière donc voilà je sais pas si on voit la différence moi je la vois mais alors pourquoi je mets mon correcteur après mon fond de teint liquide vous allez me dire ce que bon on voit souvent faire l'inverse puis avant d'ailleurs je faisais l'inverse pourquoi maintenant je fais comme ça simplement parce que quand je le mets avant mon fond de teint liquide finalement après je viens étaler la matière que j'ai appliqué aux zones concernées et du coup ça se mélange au fond de teint et puis il n'y a plus vraiment d'intérêt d'avoir mis du correcteur voilà pourquoi donc je prélève toujours et j'en mets notamment sur mon nez parce que j'ai des rougeurs en fait vous savez comme des petites veines oui on n'est pas parfait bon parfois je suis un peu pressé je mets que du fond de teint liquide je mets pas de correcteur et puis je vous rassure aussi je ne sors pas toujours maquillée voilà j'en mets aussi au niveau de la tranche du nez parce qu'il y a toujours des petites imperfections de ci de là voilà ici j'ai toujours mon petit point un petit point comme une petite un petit vaisseau qui a claqué en fait qui ne part pas donc j'en mets un petit peu dessus là j'ai des petites imperfections des petits boutons hop on cache un petit peu bon l'idée c'est pas de faire disparaître complètement et d'avoir un gros paquet sur la face du coup j'en mets un peu là sur ma joue même si si j'ai rien j'en mets de ce côté aussi pour pas qu'il ya une sorte de déséquilibre voilà pareil je me suis pile et sourcils donc j'ai des rougeurs je sais pas si vous voyez pareil c'est la lumière du jour donc je ne sais pas si ça va vous convenir si vous allez bien voir ce que je fabrique voilà là une petite imperfection voilà pareil je m'excuse pour les bruits environnants il ya mes louloutes qui sont pas loin là les cages de mes louloutes puis il y avait l'ordinateur là qui soufflait depuis tout à l'heure il s'est arrêté ça fait du bien donc voilà j'ai appliqué le correcteur ensuite je vais appliquer ma poudre libre ou ma poudre compacte alors j'utilisais encore il ya pas longtemps la poudre minérale de chez sephora mais il m'en reste vraiment pas beaucoup dedans donc j'ai racheté une poudre minérale de chez vlf que j'avais déjà utilisé en fait mais que je n'ai pas la sous la main parce que je n'ai pas encore ouvert puisqu'il faut quand même que je la finisse même s'il n'en reste plus beaucoup mais je sais pas pourquoi ces derniers temps je me suis rabattu sur ma poudre compacte en fait de chez sephora puis comme vous pouvez le voir je lui ai fait sa fête mais bon c'est bien aussi de finir ses produits quand même donc j'utilise la poudre compacte avec un kabuki donc le kabuki de chez sigma le f45 on s'en fout vous prenez un kabuki celui qui vous convient et voilà je viens appliquer ma poudre compacte je tapote d'abord et ensuite j'étale puisqu'il ya le correcteur faut qu'il faut qu'il accroche donc j'hésite pas à prendre le côté on va dire du kabuki qui a passé voilà au niveau du cerne comme ça pour bien que ça brille plus en fait et que ça accroche bien quoi c'est tout donc voilà poudre compacte pour dire de fignoler un peu une fois que j'ai fait ça je vais prendre mon blush alors je peux très bien utiliser un blush de chez un blush minéral de chez elf c'est ce que je vais faire aujourd'hui mais voilà il ya ce petit blush là aussi j'en ai un également de ben encore un élève mais très foncé un ploume et puis un de chez mac aussi que j'aime beaucoup mais aujourd'hui ça va être le blush minéral de chez elf en bliss donc qui est un rose en fait je sais pas si vous allez voir un rose assez clair j'utilise mon pinceau powder brush de chez elf que vous connaissez un dont on a beaucoup entendu parler mais qui est super je prélève un petit peu de poudre dans le tamis voilà comme ceci alors ça fait pas mal je prends ensuite le couvercle en fait et je tapote dedans d'ailleurs on voit j'ai un beau nuage devant moi voilà je tapote parce que je n'en veux pas de trop voilà et je viens sourire et sur mon b je viens appliquer donc voilà sur les bombés alors ça peut paraître beaucoup là pour l'instant mais vous allez voir après de toute façon on va restomper et voilà ce n'est pas fini un maquillage tant qu'il n'est pas fini il n'est pas joli ensuite je prends ma poudre b sony d'agnès b voilà poudre illuminatrice voilà qui est comme ceci et donc je vais prendre mon pinceau alors c'est un pinceau de chez sephora qui est biseauté qui s'appelle anglais anglais de blush blush biseauté s'écrit en france à côté donc le numéro 40 je montre pas les numéros parce que la mise au point sera pas et donc je prélève les deux en fait un rose et marron voilà donc ça brille un peu au niveau du marron le rose est assez mat par contre et là je vais contourner mon visage en fait donc la petite astuce mais bon moi je trouve que je suis joufflu donc ça marche pas bien mais la petite astuce ont fait le poisson pour trouver le creux voilà et en fait voilà il est juste en dessous de là où j'ai mis mon blush donc c'est parti voilà comme ça et puis je reviens ici voilà moi j'hésite pas je fond un petit peu avec le blush qui a au dessus déjà voilà comme ceci et je descends voilà comme ceci et comme beaucoup d'entre nous le disent et c'est vrai il faut que ça fasse naturel et pas et pas carotte ou pas je me suis pris un gros coup de soleil et puis je suis devenue toute marron comme ça voilà et je viens faire également la tempe j'ai toujours mes cheveux voilà la tempe puis moi j'hésite pas je remonte aussi voilà et j'étale bien voilà idem de l'autre côté et pour finir je mets une petite touche ici voilà juste en dessous de mon menton voilà je descends un peu dans le cou voilà et avec le restant sur le pinceau je passe un petit coup comme ça mais voilà c'est vraiment ce qui reste sur le pinceau donc du coup on placarde pas on n'est pas toutes bronzées encore une fois et du coup on l'a vu que j'ai encore rien estompé que je viens juste de marquer le contour du visage le blush on peut voir que du coup sans touche lumière on est déjà très lumineuse en fait au niveau du regard alors ensuite je vais prendre justement une minéralise de chez mac skin finish voilà celle ci donc c'est la semi-precious perles j'en ai qu'une je vais reprendre mon pinceau angle j'en prélève un tout petit peu hop j'en prélève un peu ça se voit même pas et je viens voilà illuminer juste ici voilà voilà et maintenant je reprends mon gros kabuki que j'ai utilisé tout à l'heure pour la poudre compacte et là je viens juste estompé comme ceci voilà j'estompe un petit peu voilà je fond un petit peu tout ça et pour finir j'ai acquéri ça il ya un petit moment maintenant et j'en suis plutôt satisfaite donc on entend beaucoup parler alors pas forcément de la marque lf donc c'est le booster de lf en sheer donc en fait c'est une poudre matifiante qu'on met à la fin à la fin de du maquillage de son teint donc moi je l'ai pris chez lf dans la gamme minérale donc ça s'appelle booster cheer j'en ai partout j'ai trop secoué donc voyez c'est une couleur très rose très pâle en fin de compte j'en prélève un tout petit peu voilà sur mon pinceau je viens tapoter comme ceci puis étaler toujours le même principe que la poudre compacte j'en mets principalement sur la zone t le nez le je suis désolée pour les petits bruits je sais pas si vous entendez mais j'ai une loulou de cas des problèmes respiratoires et là on l'entend donc elle va aller avoir son médicament on s'en fout mais bon donc voilà je matifie je matifie je matifie je prélève tout doucement et je matifie toujours tout doucement voilà au niveau de la zone t surtout le nez parce que moi c'est le nez qui brille pas mal en fin de journée voilà et puis bah on étole un petit peu voilà sur les côtés et voilà donc mon teint est terminé j'espère que la vidéo n'est pas trop longue apparemment ça fait un petit 15 minutes sachant que je vais passer des zones en accéléré je vous le dis mais vous l'aurez déjà vu alors pour récapituler qu'est ce que j'ai utilisé pour mon teint après ma crème de jour j'ai appliqué un un baume hydratant sur mes lèvres pour qu'en attendant que je fasse mon teint etc mes lèvres soient bien hydratées avant de mettre le rouge à l'air pour mon teint j'ai utilisé un fond de teint liquide accord parfait de l'oréal sur tout le visage et sur le cou en faisant bien attention les démarcations alors c'est vrai que je ne suis pas passé sur les oreilles spécialement mais parce que bah voilà je pense avoir les cheveux détachés aujourd'hui donc c'est pas gênant sinon si vous avez les cheveux bien tirés pensez à vos oreilles surtout ensuite j'ai appliqué mon all over cover stick donc un correcteur en fait vous prenez celui que vous avez sur les cernes et puis les petites zones d'imperfection ensuite j'ai pris une poudre compacte alors c'est la poudre compacte de chez sephora qui touche à sa fin je l'ai appliqué sur l'ensemble du visage en insistant bien sur les cernes et puis la zone t mais sur l'ensemble ensuite j'ai utilisé un blush minéral rose pâle de chez de chez elf excusez moi avec le gros pinceau comme ça plat de chez elf sur le bombé voilà du visage ensuite avec un pinceau biseauté comme ça un pinceau d'angle j'ai fait le contour de mon visage avec ma poudre sony b voilà d'agnès b et donc j'ai bien contouré voilà la zone le 3 le fameux 3 dont on parle en n'hésitant pas à faire à descendre dans le cou pour éviter une grosse démarcation toujours avec ce pinceau angulaire j'ai utilisé une minéralise de chez mac la la semi-precious perles que j'ai mis essentiellement ici là comme cela en remontant sur la tente pour faire une touche lumière et enfin j'ai utilisé la booster de lf qui est en fait une poudre magnifiante qu'on met à la fin de son teint et que j'ai essentiellement appliquée au niveau de la zone t toujours avec mon fameux kabuki oui je ne sais pas si j'avais précisé donc voilà et écoutez je pense que je vais enchaîner avec une vidéo pour le maquillage des yeux mais ça on verra allez je vous dis à bientôt